Bonjour, nous sommes ici en plein cœur de l'Aquitaine, chez moi, et je viens vous parler du lit d'Aliénor, ce merveilleux livre que j'ai écrit il y a maintenant plus de 14 ans, alors que je découvrais les terres d'Aquitaine et que je tombais éperdument amoureuse du personnage d'Aliénor, cette reine magique, merveilleuse, qui a conquis plein de royaumes, et surtout le royaume de France et d'Angleterre. Alors je sais que vous vous y êtes très attachés, vous, mes amis polonais, et je suis très très heureuse de pouvoir venir à Petit Pas de Loup, vous apporter un petit peu de l'Aquitaine chez vous. Voilà, alors vous parler d'Aliénor, c'est vous parler de ce livre, c'est vous parler du lit, c'est vous parler de ce premier lit, c'est-à-dire du roi de France qu'elle a épousé en 1137, et près d'elle, à ce moment-là, se trouvait Loana de Grimwald. Loana de Grimwald, c'est la descendante de Mère L'Enchanteur, c'est cette belle héroïne qui, tout au long de cette fresque que je dépeins, va vous raconter l'histoire d'Aliénor par ses yeux, par ce qu'elle a vécu, par son amour pour elle, pour cette grande reine, et aussi par son amour pour Geoffrey Rudel, un troubadour, qui est son château pas très très loin d'ici, à Blaï. Voilà, et c'est cette merveilleuse histoire d'une reine pas comme les autres, qui a séduit le roi de France, qui est partie en croisade, qui a véritablement été capable de se battre à l'épée, de se battre avec les mots contre ses ennemis, et ils ont été nombreux, que je viens vous raconter aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce livre vous plaira, qu'il vous touchera comme il m'a touchée. Grâce à lui, j'ai conquis des millions de lecteurs, grâce à lui, je suis aujourd'hui un écrivain confirmé, et l'aventure ne fait que commencer. Je serai très très heureuse qu'on la continue ensemble. Alors je vous embrasse, du fin fond de cette Aquitaine rieuse et gai, qui coule au fil des pages, et je vous dis à très bientôt.